Il faut du courage pour plonger dans une eau à 15 degrés et ce n'est pas un simple barbotage. Ces 200 personnes s'élancent pour le triathlon de Pougonvelin, une grande première. Avec l'arrêt cette année d'une épreuve, celle de Bénodé, les triathètes de la région attendaient qu'un club leur propose de quoi se dégourdir. Le club nautique brestois a relevé le défi. Il y a de moins en moins de triathlons, alors c'est bien que d'autres organisateurs, nous ça nous fait plus de courses et puis c'est toujours motivant d'aller sur des courses nouvelles. Pour commencer, 750 mètres de natation, c'est une féminine qui sort de l'eau en premier. Il est vrai que les femmes sont parties avec une minute d'avance sur les messieurs. Tout de même, l'Australienne Tamekade fait déjà forte impression. Le parcours vélo emmène tout le monde sur 22 kilomètres le long de la côte. Du plaisir plein les yeux, les organisateurs ont soigné les concurrents. Pourtant, se lancer dans la création d'un triathlon est loin d'être une cinécure. C'est 9-10 mois de travail, c'est énormément d'administratifs, de mettre des équipes en place. Il y a eu beaucoup de bugs aujourd'hui, mais personne n'en s'en est aperçu, nous on l'a vu. Mais non, non, c'est beaucoup de travail. Il y a plus de 160, voire même plus bénévoles sur le site. Des bénévoles qui ont à peine le temps de voir les cyclistes, que ces derniers se transforment en coureurs à pied. Et c'est parti pour 4,5 km. Là encore, le décor vaut bien un effort. S'il y en a un qui n'a pas trop souffert, c'est bien le Vendéen Laurent Suppy, vainqueur en moins d'une heure. Lui aussi a pris du plaisir. Le cadre a aidé à faire passer la course encore plus vite. C'est vraiment une compétition magnifique. Et je pense, je le redis, ça va prendre date dans le calendrier breton. Le premier du cru devient champion du Finistère. Il s'agit du lendernéen Arnaud Constant. Quant à notre sirène australienne, elle n'a vu passer que 5 messieurs devant elle. Merci.